Hello, hello, chers versos, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Mes petits versos, signes d'air, mes artistes. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être là. J'espère qu'il fait beau chez toi, là. Il fait beau, là, je suis contente. Alors, c'est pour toi que tu sens une solaire ascendant lunaire. C'est tirage relationnel, toi et ton autre. Donc c'est un tirage relationnel avant tout, pas uniquement sentimental, même si tu vois que j'utilise du vocabulaire plutôt tourné dans les relations ou utilisé pour les relations sentimentales. Tu l'adaptes avec celui ou celle que tu as en tête. Regarde tes trois placements. Tes messages sont peut-être ailleurs que dans ce tirage-là. C'est possible. Donc n'hésite pas. Solaire, ascendant lunaire, voire vénusien. On me l'a demandé. Oui, tu peux inverser aussi les énergies. C'est possible. En tout cas, il faut que ça te parle. Prends cette guidance comme une guidance conseil. C'est une proposition d'évolution dans les jours, petites semaines, donc à très court terme à venir. Ce n'est pas l'énergie définitive du lien. D'accord ? Il y a une extension. Si tu le souhaites, si tu es intéressé, on va regarder plus en profondeur des points qui me paraissent essentiels. Des fois, si je fais les ressentis de part et d'autre, bon, etc., etc. Tu peux copier-coller le lien qu'il y a dans la boîte de description sous cette vidéo pour accéder aux extensions. Tu as aussi le lien de mon site internet pour réserver ta guidance avec moi. Tu as aussi l'apéro divinatoire si tu es intéressé du 1er juin. N'hésite pas. Avec moi, tu as toutes tes infos. N'hésite pas à m'écrire un email. Allez, pour toi, cher verso. J'ai l'impression ici qu'il faut travailler le détachement. Là, on travaille le détachement. La spontanéité peut-être. Quelque chose de moins mentalisé. Ouais, le détachement. Se déresponsabiliser aussi. Il y a besoin de légèreté dans ton tirage, dans ton énergie. Allez, pour toi, cher verso. La résilience, l'apaisement. Pour certains, on vient de quitter un état. On vient de quitter quelque chose. Alors, quitter un... Une étape, un moment charnière de ce lien. Ce n'est pas forcément... On s'est séparés, quoique. Mais on a peut-être quitté quelque chose. On a besoin de... Je pense que c'est dingue. Parce que j'ai dit déresponsabiliser ou travailler la spontanéité. Donc, c'est peut-être ce que tu es en train de te promettre actuellement. C'est peut-être qu'il y a besoin dans le lien. Mais pour certains, si vous êtes séparés, il y a peut-être ça aussi. Même pour certains, on s'est séparés de manière temporaire. On a pu éventuellement se remettre ensemble. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui parle de légèreté. Allez. Elle est encore là. Elle parle de guérison. Alors, on va décrire la personne face à toi, cher. Verseau. La lune. Toi. Ce que je considère comme étant toi. T'es plein de ressources. Alors, clairement. Ça, c'est parlé à peu de personnes, mais je vais quand même le dire. Peut-être qu'en face de toi, il y a quelqu'un qui est éventuellement cancer, poisson, sagittaire. Peut-être un petit peu de gémeaux verso-balance. De taureau. Pourquoi je dis ? Ben, taureau, peut-être. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Écoute, j'ai l'impression que c'est une personne qui quitte un état assez dépressif. C'est possible. C'est possible. Peut-être que c'est quelqu'un qui... Parce que la lune représente les illusions, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas. Ça représente aussi les états assez dépressifs, le blues, la mélancolie, les peurs, les incertitudes. J'ai l'impression que cette personne a besoin de quitter quelque chose. Elle active un nouveau progrès dans sa vie. Puisque la roue de fortune amène ce nouveau cycle. Donc moi, j'ai l'impression ici que... C'est pour ça que j'ai parlé de détachement ou de spontanéité. Je pense que c'est elle aussi pour cette personne. Cette personne, elle a besoin ici d'arrêter d'attacher une importance à tout. Il y a beaucoup de choses qui prennent beaucoup de proportions chez elle. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'elle ne vit pas des choses que... Voilà. Mais je suis en train de dire que quand même... Puisqu'on a le 6DP, le 6DP, ça embarque le 5DP avec soi. Ça embarque aussi... Il y a une grande notion de résilience dans le 6DP. On lâche ici des choses qu'on ne comprend pas. Des choses qu'on a cherché à comprendre pendant longtemps. Des choses qu'on n'a pas lâché à faire. Voilà. Vouloir avoir le dessus. Vouloir avoir le... Le sentiment peut... Il y a peut-être même de la paranoïa. Voilà. Il peut y avoir des énergies assez lourdes au niveau mental chez cette personne qu'elle quitte. Qu'elle doit quitter. Alors, le cheminement, il est différent chez chacun. Donc, peut-être avec ce 6DP qu'on est déjà en train d'activer justement ce nouveau cycle. Peut-être pour certains, on en a conscience. Mais quoi qu'il en soit, on le sait. Ici, cette personne le sait. Peut-être que c'est aussi une personne qui a pu s'occuper de sa maman ou d'un membre de sa famille. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça qui l'a beaucoup affecté. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure. On a peut-être quitté une forme d'étape. Il y a quelque chose d'un peu... Parce que j'avais quand même une guérison émotionnelle dans la coupe tout à l'heure. Donc, on a quelque chose ici qui se veut plus sain. Toi, tu observes beaucoup cette personne. Tu observes un petit peu telle une maman, j'ai envie de dire. Alors, bien entendu, tu peux être un homme. Mais il y a un côté assez maternel. J'ai l'impression quand même que tu es plus en paix. Tu observes, parce que le valet d'épée, c'est celui qui est à la recherche d'informations. C'est l'observateur, le curieux. C'est aussi le petit espion. Donc, j'ai l'impression que tu observes beaucoup cette personne. Comment éventuellement elle évolue ? Est-ce qu'elle quitte réellement ce qu'elle doit quitter ? Est-ce qu'elle avance réellement comme elle a dit qu'elle allait avancer ? Ou comme elle devrait avancer ? Il y a quelque chose ici. Cette personne, elle sent, quoi qu'il en soit, que c'est l'opportunité aujourd'hui de quitter. Il y a une opportunité ici qu'il lui est donnée. De quitter un mode de fonctionnement peut-être. Toi, tu m'as l'air de vouloir... C'est dingue parce que tu regardes comme ça. Il y a beaucoup de choses du passé que tu as observées, que tu as comprises. Et je pense que tu te rends compte que tu as pris beaucoup de responsabilités. Ça peut te parler comme ça. Parce que j'ai un côté très responsable avec la reine de Pentacle. Elle est très responsable. Tu as conscience ici que les choses vont mettre du temps. Elles ne vont pas surgir comme ça. On n'est pas sur des énergies rapides ici. On est plutôt sur le temps ici. Là, on a quand même... C'est une carte qui part d'un mois lunaire, mais il y a quand même une petite notion de temps. On est sur du temps ici. Là, c'est la création. Mais là aussi, c'est le temps. Donc, tu sais qu'en fait, il y a quelque chose ici qui aura du mal à sortir de sa zone de confort tout de suite. que ça nécessite un plan, que ça nécessite tout simplement d'avoir pour allier le temps et non comme ennemie. L'impératrice. Tu as l'air d'être pleine de ressources, plein de ressources. Tu sais exactement ce que tu vaux. Tu as une valorisation peut-être de ton impact chez cette personne, de ton rôle dans ce lien. Mais tu as une grande confiance en toi. J'ai vraiment l'impression. L'impératrice, c'est celle qui obtient ce qu'elle veut. Donc, j'ai l'impression que tu as pu obtenir quelque chose d'assez positif dans cette situation. Mais néanmoins, il y a une forme de fragilité qui est encore là avec le valet d'épée. Et tu es en train de me dire, c'est pour ça que je te dis que tu observes la situation. Avec un regard bienveillant, j'ai l'impression. Mais tu observes. Et l'observation, elle est sur un valet. Donc, il y a une forme de fragilité. Ok ? Ne sois pas non plus trop à l'affût. Et je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai parlé de déresponsabilité, de se déresponsabiliser. Tu vois, il y a un côté très ancré chez toi, très maternel. Voilà. Il faut laisser aussi cette personne faire certaines choses. Agir en tout cas. D'où vous venez ? J'ai l'impression que tu as plus de temps pour toi. Tu te dégages plus de temps pour t'occuper de toi, peut-être de ta maison, de ton travail, de ta carrière professionnelle, de ta santé, c'est possible, de tout ce qui est projet en cours, peut-être même de tes enfants si tu en as. Il y a quelque chose d'assez nourrissant chez toi. Je sens quelque chose de très nourricier chez toi. D'où vous venez ? Alors ça, c'est valable normalement si vous avez un historique. Vous en avez beaucoup. D'où vous venez ? Une carte. Non, mais elle est là. La grande prêtresse. Ah, d'une forme de passivité peut-être. Après, j'ai deux cartes qui me parlent de féminité, de mère peut-être. Alors la grande prêtresse, c'est l'intuition. C'est aussi l'attente. L'attente, la passivité, le secret, les choses intériorisées. Donc il y a peut-être beaucoup de choses qui ont été intériorisées et qui au final, c'était peut-être pas... Ça peut être aussi un secret. Parce que j'ai deux cartes qui me parlent de secret. Peut-être qu'on est sur des sentiments secrets ici. Aussi. Et c'est peut-être pour ça que tu observes cette personne. Peut-être que c'est une personne qui travaille avec toi, c'est possible. Ou qui se déplace avec toi. Ou qui prend, je sais pas, peut-être les transports en commun avec toi, j'en sais rien. Mais la grande prêtresse, c'est aussi le côté passif. Donc là, en fait... Je vais te faire une autre carte. Donc s'il y avait des choses qui n'ont pas été dites ou autres, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai cette prise de conscience que les choses doivent changer. Et toi, t'observes vraiment si le changement s'opère. Et comment il s'opère. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec la grande prêtresse ? Le magicien. C'est dingue parce qu'on a le 1 et le 2. On est sur un potentiel ici, intériorisé. Camouflé. Le magicien, c'est le potentiel. C'est la manifestation. C'est ce qu'on a. C'est ce qui arrive. Ce qui arrive, on a conscience qu'on a les bons outils pour bosser le projet, pour bosser la relation. Et pourtant, avec la grande prêtresse, on est quand même peut-être dans une forme d'intériorisation des choses, d'observation aussi, qui continue encore un peu. Mais avec le magicien, il faut acter ce potentiel. Et j'ai l'impression qu'il y avait une forme de non-action, en fait. on vient d'une non-action. Ou de quelque chose qui aurait pu être dit, ou qui aurait pu être traité, mais qui ne l'a pas été. Bon, comment ça évolue ? J'en ai beaucoup. Comment ça évolue ? Laisse-moi couper, laisse-moi couper, laisse-moi couper. Comment ça évolue ? Je ne vais pas les prendre. Comment ça évolue ? Cavalier d'épée, as de pentacle, as des coups. Très bien. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici qui doit accepter, en fait, d'avoir essayé pas mal de choses, d'avoir expérimenté pas mal de ressentis. Et qu'il y a aussi, c'est pour ça que j'ai parlé de se déresponsabiliser. Ne te mets pas trop de poids sur les épaules, cher verso. Il y a aussi ce côté, on a besoin d'aller vers une autre étape ici. On a besoin de dépasser quelque chose. Peut-être même à titre individuel, j'ai l'impression de là, ici. Quelque chose à titre individuel qu'il faut dépasser. Cavalier d'épée, as de denis, j'ai l'impression qu'on parle d'action, quoi qu'il en soit, avec le cavalier d'épée. Il y a de l'ambition, il y a une volonté de communiquer de manière claire. Il y a des certitudes ici. Avec l'as de denis, on peut parler de guérison. Encore une fois, j'ai deux cartes qui me permettent de parler de nouveau départ ou de guérison. De potentiel ici. D'expression émotionnelle. Mais surtout de potentiel de longévité. Donc là, il y a un as de denis. Donc ça peut être sous la forme d'un nouveau projet. Ça peut être un renouvellement dans une relation. Mais quoi qu'il en soit, on veut faire bien les choses, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on prend quand même le taureau par les cornes parce que le cavalier d'épée, c'est la conviction qu'on a ici. C'est vraiment la conviction, c'est les idées claires. Là maintenant, c'est le temps de l'action. On ne va pas perdre de temps. On ne veut plus perdre de temps. Il y a quelque chose comme ça. Donc j'ai une belle énergie ici qui me dit qu'il y a quelque chose de bon qui peut se passer, qui peut se dérouler. Pour une majorité d'entre vous, en tout cas. Bide de bâton, c'est le moment. On parle de synchronicité, on parle de déplacement peut-être aussi pour certains. Déplacement à prévoir, déplacement peut-être projet. Tout simplement, vous vous connaissez depuis longtemps et il peut y avoir des projets. On peut parler aussi du projet lié au foyer, au travail. Il y a quelque chose avec la communication qui change. Encore le faux, qui était, je crois, je crois qu'il y avait le fou tout à l'heure. On ne voulait pas le fou tout à l'heure ? Non, je ne sais plus. Tu vois, il y a le fou. Ici, on est sur... Voilà, j'ai parlé de légèreté ici qui est nécessaire. Il y a la fin d'un cycle. Il y a la fin d'une façon de faire. Je vais quand même te dire un truc que je ressens fortement. C'est peut-être pour ça que tu es dans... Attends, je vais le dire avant. Non, mais c'est peut-être pour ça que tu es dans ce valet d'épées. J'ai l'impression quand même que oui, tu as une forme de paix ici qui s'installe, qui s'est installée. D'accord ? Il y a quelque chose qui t'apaise, qui te rassure. Mais néanmoins, tu es quand même en alerte. Et je vais quand même tirer une carte sur ce valet d'épées que je ressens. Ouais, tu es en alerte. Tu es prudente. Tu es prudent. C'est ce que je dis. C'est ce que j'avais ressenti. Tu vois, tu as une grande sagesse. Tu sais, en fait, surtout s'il y a, voilà, un historique entre vous assez répétitif, avec ce set de pentacles, tu as la conviction quand même que, voilà, les choses vont mettre du temps. Les choses doivent se faire sur la durée et non pas de manière spontanée comme ça, maintenant, pendant une semaine et paf, on retombe dans un ancien schéma. Mais ça montre de la prudence. Mais néanmoins, de la volonté d'investir. Et j'ai l'impression ici que tu es quand même un peu au taquet sur ce qu'il faut rectifier ou modifier ou ajuster au fur et à mesure de ton avancement dans cette connexion. Donc là, j'ai quand même un bouffé d'air frais pour toi. Une grande sagesse de ton côté, cher Verseau. Et puis, il y a beaucoup de nouveautés ici. Et je pense que ça peut faire du bien dans ce lien. Si c'est une personne que tu connais, avec qui vous venez de vous ouvrir, il peut y avoir quand même un potentiel. Après, bien entendu, à voir dans le temps comment ça se développe. Mais il y a quelque chose ici qui parle... Il y a quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus spontané ici que je ressens. Il peut y avoir avec le fou un petit côté original dans cette relation. Chez l'un d'entre vous, chez les deux, il peut y avoir quelqu'un qui a un projet un peu fou. Ça peut me parler aussi de voyages et d'étrangers. Je ne sais pas comment ça peut te parler, mais j'ai beaucoup de choses en rapport avec des mouvements. C'est possible. Donc, à toi de voir comment ça peut te parler. En tout cas, ici, de belles énergies en perspective. On se retrouve sur l'extension. Merci à toi de liker, de partager sans oublier de t'abonner. Au revoir.